Ah le Stunfest hein, voilà le Stunfest c'était en 2005 que ça a commencé et nous c'était en 2008 qu'on avait commencé à faire des projections de DVD de Superplay à l'époque et c'est l'année d'après en 2009 qu'on avait commencé à faire des stands où on faisait justement des performances live et c'est de là qu'est né le concept des posters mais finalement outre les posters qui tombent c'est surtout en 2010 qu'on avait commencé à faire des stands à proprement parler et donc on en est où ? Eh ben dix ans plus tard les posters continuent de tomber, Marou continue à dormir mais vous pouvez en plus maintenant donner pour le Stunfest pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse inviter des joueurs étrangers sur le stand de Team Superplay Live et puis de façon à ce qu'on puisse acheter des fixations pour nos posters, c'est vrai que ça serait quand même très important donc il y a déjà des personnes qui ont fait des dons et on vous remercie énormément, c'est très bien si vous pouvez faire tourner un petit peu tout ça, ben ça serait bien si vous pouvez participer ne serait-ce qu'un euro symbolique, ça sera sale gagné et voilà on vous remercie beaucoup et puis rendez-vous au Stunfest, il y aura des trucs super cool là-bas Tu vas runner quoi toi cette année ? Je sais pas, peut-être R4, on verra Peut-être R4 hein, et puis Marou runnera un Superplay dodo Il compte dormir non-stop pendant 72 heures et je pense, je pense qu'il va le faire Bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je fais partie de la Team Superplay Live Alors la Team Superplay Live c'est quoi ? C'est une association qui chaque année propose des performances vidéoludiques dans le contenu du Stunfest Cette année pour les 10 ans, on a envie de proposer un contenu encore plus gros et encore plus impressionnant pour vous, pour votre plaisir Et pour ça, ben on a besoin de vous via le crowdfunding du 2-3 hit combo, donc merci d'avance pour votre soutien En terme de contrepartie, la Team Superplay s'est un petit peu investie dans ce crowdfunding Puisqu'à partir de 100€ vous avez la possibilité de choisir un défi supplémentaire à faire exécuter au joueur pendant son run Quand vous aurez sélectionné ce défi, votre nom apparaîtra dans l'habillage du run Donc voilà, c'est un petit truc sympa qui pourra vous faire marrer et faire pleurer certains runners Puisque vous allez pouvoir me faire chanter les endings de portal, me faire faire un run portal au trackpad Ce qui est quand même pas super Et on a imaginé plein d'autres défis pour chacun des runners, pour chacun des jeux En espérant que, ben voilà, chacun de ces défis soit drôle à regarder Ou soit douloureux à faire pour le runner, puisque c'est un petit peu le but quand même de nous faire souffrir Ensuite, on va aussi vous proposer un DVD Je vais créer une adresse mail spécialement pour ces DVD là Ou après le Stunfest, vous allez pouvoir venir me contacter dessus Et me faire une liste des runs que vous souhaitez avoir sur votre DVD Vous aurez un petit peu vos meilleurs runs, ceux que vous aurez préféré en termes de commentaires, en termes de runs, de performances Et ils seront ensuite dédicacés par toute la team Ca prendra un petit peu de temps, mais n'ayez pas peur, vous recevrez vos DVD, quoi qu'il arrive Ensuite, une autre partie de notre activité cette année, qu'on a déjà présenté l'année dernière, c'est le Wachoi Alors le Wachoi, c'est quoi en gros ? C'est un événement qui se déroule normalement au Japon, en parallèle du Tougeki Et le Tougeki qui est un événement de Versus Fighting Et qui propose en fait, sur un week-end en général, des performances de shmups Jouées par des top players japonais L'an dernier, on a un groupe de 3 joueurs de shmups Qui sont Prometheus, Erune et John, qui est un joueur américain Qui se sont démenés pour trouver les fonds et les moyens De faire venir Clovertac, Nak et Kamui Qui sont 3 joueurs de shmups absolument fabuleux Et cette année encore, ils se sont démenés pour pouvoir vous proposer 3 nouveaux joueurs Atori, qui va faire, alors là c'est un truc qui me tarde de voir, c'est du Icaruga en double play Ca veut dire qu'il va jouer les 2 personnes en même temps Et quand on connaît les jeux, on imagine que ça va être vraiment spectaculaire à voir On va aussi avoir WTN, qui a lui le record du monde sur Dodopachi Donc là, à mon avis, une terme de contenu et de performance Ca va être assez hallucinant, c'est un joueur en plus qui est très technique Donc il me tarde vraiment de voir ça aussi Et on va avoir SPS, qui va faire un run de Ketsui Donc là, pareil, c'est un run qui est aussi assez balèze visuellement à voir Et je pense qu'il va nous montrer un run qu'aucun Européen aura pu voir en live Ensuite, en terme de contenu, tout n'est pas encore définitif On est en train de contacter tous nos amis francophones Et on va aussi essayer de proposer un ou deux joueurs internationaux Que ce soit Européens ou Américains Et tout ça va dépendre du budget qu'on aura à la fin du crowdfunding Donc voilà, merci d'avance pour votre soutien Cette vidéo est un petit peu longue mais importante pour nous De vous faire le point sur tout ce qui va se passer en terme de Superplay au Stunfest A bientôt au Stunfest AREN Donc Ulule, voilà, ça s'affiche par là Et puis vous avez, je pense, en bas de la vidéo, sûrement des liens Des liens vers la team Superplay Live, par exemple C'est des gens assez intéressants, ils font des trucs des fois, c'est cool Ouais, bon, je parle pas de DK64, hein, bien sûr Non, 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 ça je pense que c'est bon, ça